Alors, salut, je m'appelle Yellow, c'est mon nom d'artiste dans le graffiti. Je suis de Tarbes, j'ai 45 ans, j'ai commencé le graffiti en 1995 environ. Et avec mes amis, on a organisé les 20 ans de notre collectif de graffes qui s'appelle 65ERS. Donc c'est un groupe qui met en avant le fait qu'ils viennent de la bigorre en fait. Parce qu'on a de la chance de beaucoup voyager à travers le monde, New York, Vietnam, Berlin, Maroc, République tchèque, etc. Et donc, avant de dire qu'on était français, on aimait dire qu'on venait du 65. C'était marrant parce que ça a changé justement quand les étrangers disaient « Ah, vous venez de Paris et tout ». Non, on vient de Tarbes au pied des Pyrénées, tu sais. Et donc voilà, on est des départementalistes, on va dire. Et donc du coup, on a fêté les 20 ans du groupe. Et pour l'occasion, on a saisi l'opportunité de pouvoir le faire dans le tiers-lieu du lien, à Ibos, qui nous a donné carte blanche. Et dans le 65, ce n'est pas donné à tout le monde. On a été privilégié d'avoir 500 m² de surface à peindre. Voilà. Je suis désolé, mais je ne peux pas m'en empêcher, mais la mairie de Tarbes ne nous aurait jamais donné l'autorisation de le faire. Jamais. Mais ici, ça appartient quoi à Ibos ? Non, c'est privé. C'était une ancienne usine à colle. Et donc le patron l'a léguée à sa fille qui vivait à Toulouse, qui est très, très ouverte d'esprit culturellement. Et donc, elle a voulu faire des choses qui ne se faisaient plus, qui ne se font pas. Donc, une salle de paddle. Là-bas, le tennis avec les grilles, un skate-park couvert, des trucs qui peuvent plaire aux jeunes au niveau culturel et sportif. Voilà. Et donc, le graphe, c'est là où on s'est dit, oui, on peut suivre quelque chose avec un thème qui peut plaire à tout le monde. C'est-à-dire, les années 80, que ce soit SS Phantom, je ne sais pas moi, De Flick Ami Ami, des trucs comme ça. C'est sympa quoi. Et ça peut parler à tout le monde. C'est ça qui est bien. Voilà. Et donc, de ce fait, on en a profité pour partager ça avec l'association Densité, qui est une école de danse sur Tarbes, qui est très, très bien implantée dans la ville et la région depuis 25 ans environ. Et donc, on a profité pour faire un battle de breakdance, de danse hip-hop. Voilà. En parallèle. Et puis, demain, on peut intervenir notre DJ qui va rendre l'espace de promenade pour ceux qui veulent venir voir l'évolution du mur agréablement, avec de la musique. Voilà. Quelque chose qui ne se fait pas, en fait, ici. Ici, donc, vous vous connaissez tous ? Toutes les personnes qui sont ici, vous connaissez tous ? Tout à fait. Alors, ça a été le parti pris d'inviter nos amis, qui viennent un peu de partout en France. Là, on a Sader qui vient du Luxembourg, Trom de Toulouse, Kendo du Pays Basque, Milka de Marseille, Finda, Touan et Kyou qui viennent de Montpellier. De l'autre côté, il y en a qui viennent de Reims, de Paris. Celui de Paris a commencé le graffiti en 1988. C'est pas rien. C'est une culture qui a 50 ans et qui perdure. Et on a commencé à 15 ans. Aujourd'hui, moi, j'ai 45 ans, je continue. Lui, il a 52 ans, il continue aussi. Mais voilà. Avant, c'était un truc d'ado. Et on est encore des ados dans la tête, mais pas dans les genoux. Ouais, je m'en doutais. Et que je vais dire ? Et ici, dans les Hauts-Pyrénées, qu'est-ce que t'as fait alors ? Qu'est-ce que vous avez fait alors ? Alors, on a fait, on a peint tous ensemble. C'était pour fêter les 18 ans du collectif. C'était au stade Maurice Trélu. On a fait une grande fresque sur le thème du dessin animé, les maîtres de l'univers. Mousclore. Tout ça, je sais pas si tu te rappelles. Voilà, on est plutôt fan de pop culture, en fait. Voilà. Et ça parle aux gens. Après, moi, j'ai peint l'intérieur, l'entrée de la gare de Tarbes. C'est-à-dire, quand tu viens de Toulouse, tu arrives à la gare de Tarbes et il y a un mur qui fait 140 mètres de long. C'est un mur un peu carte postale où je mets en avant le jardin massé, un pan géant. Mais voilà, il faut prendre le train pour le voir. Il est au niveau du tunnel, tu sais, avant d'arriver à l'Arsenal. C'est le tunnel, là où tu descends, là, machin. Et bien, il est là. Tu peux y aller à pied, tu regardes, tu loges à la voie ferrée et tu le verras. Et puis, le train, il se voit très, très bien. Il est génial. J'ai fait ça il y a quelques années. Oui, j'ai quelques murs, là, je n'ai pas trop prêts. Et sinon, à l'étranger, dans beaucoup d'endroits, quand même. Mais ça, c'est quoi ? C'est les gens qui… Alors, c'est quoi ? C'est les mairies, c'est des choses comme ça ? Alors, il y a les administrations, les associations. Moi, j'habite… Là, c'est quoi ? Toi, c'est quoi ? C'est une association ou non ? On était en association à l'époque. On a arrêté parce que moi, maintenant, j'habite à Pantin, à côté de Paris. J'ai beaucoup de boulot ici. J'ai des commandes. Là, j'ai fait un mur de 100 mètres à Gers. Ah, c'est toi qui l'a fait ? C'est un particulier, oui. Oui, c'est magnifique. Je l'ai fini, il y a quoi ? Il y a trois semaines, un mois. Ah, d'accord, oui. Au garage Roi Digue, Serre-Casse-Tête. Et là, je dois revenir pour faire d'autres projets. Voilà. Je garde un pied ici, quand même. C'est important. Et puis, ça fait du bien. D'accord. Et là, donc, vous avez récupéré une image et une photo de Spike Lee. Et c'est ce que vous allez reproduire. C'est ça. On y aurait ? Ça va, on s'enregistre ? C'est bon. Écoute, je suis Thomas de Décoxpression. C'est mon homme professionnel. Mais aujourd'hui, je suis là en tant que membre du crew 65 Cœurs. Et donc, c'est pour ça qu'on organise cet événement aujourd'hui pour les 20 ans de notre crew. Voilà. Donc, c'est une belle rencontre de copains pour fêter ça. Le graffiti, moi, c'est mon métier. Et je suis originaire de Lourdes à l'origine. Et donc, je travaille dans la région à faire des décorations, des fêtes murales. Et donc, par exemple, si tu te balades entre Lourdes et Pierrophytes et sur la Voie Verte, tu pourras découvrir 5 grandes fêtes. Donc, il y en a quand même, c'est des formats un peu exceptuels parce qu'il y a quand même des pignons de gymnase. Et donc, sur différentes légendes pyrénéennes, telles que le serpent des habits, les pierres du balandro, la légende du lac de Lourdes, et j'en oublie une, la légende du pont du Thio. D'accord. Mais là, donc, il faut se balader, il faut faire la Voie Verte en vélo, c'est ça ? Voilà. L'idée, c'est qu'en fait... Sinon, sur la route, on ne les voit pas. Alors, il y en a quelques-unes qui sont dans les villages. Il y en a une à Argelès, tu peux la voir si tu passes en voiture. La Pierrophytes aussi, mais il y en a quelques-unes sur la Voie Verte où tu es obligé de faire du vélo. D'accord. Mais l'idéal, c'est de faire toute la Voie Verte, les quinze kilomètres qu'elle fait ou je ne sais pas combien, mais il faut se balader et faire une balade, découvrir des œuvres. ... 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